salut à vous les dj cerato dj pro 2.0 donc qui succède à la version 1.9.10 donc on va voir tout de suite quelles sont les réelles différences entre l'ancienne version et la nouvelle donc cerato dj pro alors avec l'interface de connecter on n'a pas une très grande différence il ya une petite différence au niveau visuel notamment là on se retrouve avec mon cerato alors qu'avant l'avait qu'avec la carte son de débrancher et ici donc on a ils ont ajouté led avec l'info bulle c'est l'ancien petit i qu'on avait avant pour avoir les raccourcis et sinon donc l'affichage le bloc qu'on avait avant d'affichage raccourcis clavier donc là ils ont rajouté un truc en plus où on appuie celle la fiche alors qu'avant on l'avait directement ici et sinon donc regarder les tutoriels ça nous envoie sur cerato avec des vidéos et obtenir de l'aide donc c'est l'aide cerato puis bon il ya un petit un petit panneau de recherche au lieu d'avoir ici le bouton configuration donc ils nous ont mis une petite une petite roulette donc mon cerato qui maintenant est disponible ici avec la carte son de connecter alors qu'avant l'avait en bas à droite avec la carte son débrancher donc fallait débrancher absolument la carte son et l'icône midi qui est toujours la même s'ils ont changé ici ils ont mis un logo plutôt que l'inscription sampler sinon pour le flip l'enregistrement tout ça ça n'a pas changé est ce qui a réellement changé en fait dans l'affichage donc là on s'en rend pas compte puisqu'il faut aller le modifier dans les configurations donc dans l'affichage du bio et affichage ici la disposition des repères de performance qui en fait va changer voilà plutôt qu'avoir des rectangles ici on se retrouve avec des carrés en fait qui va représenter comme sur les pattes de la s9 ou sur les contrôleurs pionniers parce que certainement ils sont aperçus qu'il ya beaucoup plus en plus de dj qui utilisent la s9 et les contrôleurs pionniers donc on se retrouve avec des carrés plutôt que les petits rectangles bon ils sont toujours au nombre de 8 puisqu'on a toujours les huit points qu'ils disponibles par contre moi ce que je regrette c'est qu'ici donc on a ici la minute parce qu'on là on voit mon point q il est à une minute 06 je vais mettre en interne pour le voilà je suis à 1 06 et hier par contre derrière j'ai pas donc les centièmes de seconde alors que quand on regarde avec l'affichage en rectangle comme avant ici j'ai les centièmes de seconde donc l'affichage est un petit peu moins précis après c'est surtout quand on a des points qui sont très près les uns des autres pour quand on les a pas renommé pour savoir lequel et lequel si surtout quand on les a pas mis dans l'ordre chronologique sinon c'est la disposition vraiment qui change puisque là on se retrouve avec les quatre premiers en haut les quatre premiers en bas alors qu'avant on avait les quatre premiers sur la gauche et les quatre derniers sur la droite donc c'est c'est juste la disposition qui change alors moi je m'étais dit une nouvelle version on va avoir un affichage qui sera un petit peu plus informatif avec par exemple ici on a et encore là je suis en mode vertical donc je vois mes 8 points q et les deux premières boucles je m'étais dit on va peut-être avoir les flips d'affichés ou plus de boucles d'affichés mais non il faut toujours aller changer le mode d'affichage ici sur la droite et ce paramètre là est toujours pas configurable en midi ce m'était dit aussi peut-être qu'en midi on va pouvoir comme ça de la table de mixage afficher les flips ou les boucles ou les points q mais non c'est toujours pas j'ai regardé on peut pas les mapper en midi ici il n'y a toujours pas accès alors il est parti donc on n'a toujours pas accès on peut pas mapper ses commandes là en midi donc l'affichage il faudra le changer à l'aide de la souris ou du trackpad ce qu'ils ont changé aussi donc pour tous ceux qui ont des mac retina ou 4k c'est donc l'affichage ici en haute résolution puisque la résolution n'était pas terrible donc du coup sur les écrans qui étaient performants l'affichage n'était pas super donc ils ont changé ça en fait la gros la grosse nouveauté c'est surtout donc quand on débranche la carte son ils ont intégré donc en fait le changement est ici voilà donc là ça c'est l'affichage qu'on avait habituellement donc mon cerato il est toujours il reste en haut alors qu'avant ici il était en bas il n'y a trop rien qu'a changé bon à part l'affichage ici c'est pareil on se retrouve avec le nouvel affichage enfin on peut toujours basculer de l'un à l'autre par contre c'est ici le 1 ou 2 et on voit qu'ici le 2 ils ont intégré un mixeur donc ça veut dire que sans carte son par exemple n'importe où vous êtes avec votre ordinateur vous ouvrez cerato et vous pouvez mixer directement donc juste à brancher le casque sans avoir branché l'interface cerato donc sans carte son on peut mixer tout de suite nos morceaux alors le raccourci qu'ils ont rajouté c'est la touche entrée pour lecture de la deuxième platine qui revient au même raccourci que le s sur les claviers en français donc c'est le play pause quoi ici avec le la touche entrée on fait exactement la même chose qu'avec la touche s donc ils ont intégré donc deux faders qui sont par dessus les vues maîtres en fait voilà platine de droite platine de gauche et donc le crossfader qui permet de passer d'une platine à l'autre alors j'ai regardé on n'a pas accès aux courbes ou quoi on peut pas on peut pas par exemple que tu es ici donc on est en mode mix et on peut pas commander le crossfader ni les faders depuis le clavier alors ça arrivera peut-être après mais on est obligé de prendre la souris je dis ça ce que moi je suis pas trop un adepte de la souris le trackpad tout ça je préfère pas je préfère les touches ou les donc donc tout ça c'est pas paramétrable en midi non plus puisque on n'est pas censé avoir de branchement usb de brancher puisqu'on est sans carte son mais bon moi je vais pas trop en demander on peut déjà mixer comparé aux autres c'était vraiment la grosse différence entre cerato et les autres logiciels de mixage dj c'était que sur cerato le mixeur n'était pas intégré on était obligatoirement obligé enfin on était obligé de brancher une carte son externe pour arriver à mixer deux sons ensemble sinon on avait accès que donc à ce panneau là donc on pouvait se servir de cerato comme un simple lecteur alors que là maintenant eh bien on peut déjà mixer les morceaux et donc ils ont rajouté la partie ici donc qui est les boucles parce que ici donc on avait accès aux boucles mais avec un seul lecteur alors que là donc ce qui est bien c'est qu'avec les deux lecteurs on a quand même l'affichage donc des points que vous du de la partie boucle et des boucles enregistrées voilà donc le mode affichage c'est le même mode d'affichage que le mode étendu avec la carte son branché donc on a une accès enfin une visibilité qui est grande sur la forme d'ondes mais sinon tout ce qui est pointu et c'est exactement les mêmes raccourcis que quand on est avec une carte son branché pareil on peut donc changer ici le pitch qui n'est pas paramétrable non plus avec les touches c'est obligatoirement avec le clavier ou avec le trackpad ou une souris on a quand même accès aux raccourcis donc gh pour le pitch ben donc pour attraper le pitch donc avec les touches ça j'aime bien ce que moi je préfère avec les touches sinon c'est juste un point de vue d'affichage sinon c'est exactement la même chose il ya quelques points ils ont bon apparemment ils ont réglé c'est un petit peu plus stable on il doit être un petit peu plus gourmand ressources processeurs forcément enfin voilà quoi bon petit mon petit logiciel maintenant il ya plus qu'à mixer donc voilà pour les nouveautés de cerato dj pro 2.0